On va parler avec vous, parce que vous êtes président de région et les présidents de région ont aussi en charge l'organisation de la responsabilité des lycées, il y a un appel à la grève. Mais juste avant ça, d'un mot, cet espoir de Pfizer et BioNTech, l'allemand, pour un vaccin, quelle est votre réaction ? Tout d'abord c'est une formidable nouvelle pour nous tous. Deuxièmement, j'allais dire que ça ne va pas fondamentalement probablement changer notre vie en 2021. Si j'en crois les chiffres qui sont annoncés, 200 à 300 millions de doses pour l'Europe, il en faut deux pour se faire vacciner. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas vacciner toute la population, au-delà du fait que notre pays est le pays qui accepte le moins la vaccination. Nos compatriotes, j'ai vu, je ne sais plus quoi, un sondage, il y a une quinzaine de jours, qui démontrait que plus de 50% de nos compatriotes ne voulaient pas se faire vacciner s'il y avait un vaccin. Oui, alors parce qu'il y a plusieurs sondages. J'allais dire, il y a un autre sujet aussi, c'est que c'est une belle leçon aussi sur la confiance dans la science et dans le progrès, face à tous les complotistes de la Terre. Je trouve qu'il y a là aussi un beau message d'espoir, le Saint-Simonisme n'est pas complètement mort. Bon, donc voilà, vous avez quand même espoir et surtout que ce soit en direction des plus fragiles, probablement. C'est-à-dire qu'on imagine que les premiers vaccinés seront ceux qui sont les plus touchés par la maladie, c'est-à-dire les personnes âgées et les personnes ayant des problématiques de santé. Il va falloir pourtant que l'État, pour une fois, anticipe correctement. Parce que si j'ai bien compris, il faut qu'il soit conservé dans des conditions... À moins 70 degrés. Oui, c'est ça, à moins 70, à moins 80. Donc on voit bien qu'il va falloir mettre en place des infrastructures hospitalières pour pouvoir stocker ces vaccins. Ensuite, mettre en place des campagnes de vaccination. Il y a eu tellement de défauts d'anticipation depuis 9 mois ou 10 mois, avec, très clairement, il faut le dire, un échec du déconfinement. Puisque tester, on a eu une politique de test qui ne marchait pas. Tracer, on a eu une politique de traçage qui n'a pas marché. Et isoler, regarder aux frontières, il a fallu des semaines et des semaines avant qu'un étranger arrivant sur le territoire national soit testé et éventuellement isolé. Contrairement à beaucoup de pays européens. Oui, bon. Venons-en donc justement au lycée, avec cet appel, enfin lycée et collège, avec un appel à la grève des enseignants. Est-ce que l'organisation est quand même en place ou pas, selon vous, dans les lycées ? Oui, l'organisation est en place. Mais je rappelle que, souvent on nous dit, oui, vous les politiques, vous faites toujours des leçons, après coup, c'est assez facile. Je rappelle qu'au mois d'août, j'expliquais que le ministère de l'Éducation nationale s'était endormi, assoupi durant l'été, au moment où, au contraire, il aurait fallu préparer très clairement les conditions du déconfinement et avec, me semble-t-il, des choses simples qu'on aurait dû mettre en place. Je n'ai jamais compris pourquoi on avait rouvert les facs avec des amphis pleins à 1 500 jeunes, dont on sait bien que ce ne sont pas ceux qui, forcément, respectent plus les règles barrières. On a refermé, après. Oui, d'accord. Donc on aurait pu s'éviter de les ouvrir, au moins pour les cours magistraux. On peut tout à fait faire des cours magistraux avec des modalités d'éducation. Deuxièmement, sur les lycées, moi, je continuais à penser qu'on aurait pu dédoubler les classes, avoir eu des classes hors les murs, bâtir un système dans lequel une partie des cours pouvaient être prodiguées à distance. Tout ça pouvait se bâtir, il fallait le faire dès le mois de septembre, bâtir un dialogue avec les collectivités locales, parce que ça imposait de trouver des locaux, des espaces, construire de nouveaux modèles, bâtir des semaines différemment, permettant d'étaler les licences. Et quand j'entends Jean-Michel Blanquer dire qu'il y a 3500 élèves contaminés par semaine dans les établissements scolaires, ces chiffres sont complètement fantaisistes. Ils sont fantaisistes. Quand vous avez 50 000 contaminations par jour, faites ce calcul simple, fois 7, ça fait 350 000. Le nombre d'élèves, rien que sur les collèges et les lycées, c'est 6 millions de personnes. Allez, faisons simple. Vous enlevez, donc vous mettez 60 millions de français, puisque vous enlevez les enfants qui sont en école primaire. Donc vous arrivez sur grosso modo 60 millions. Si vous considérez que vous avez 6% de la population, vous avez au moins 6 000 cas, puisqu'il y en a... Oui, mais ça, ce sont des déductions. Vous dites quoi alors ? Il y a au moins 60 000... Ne dit pas la vérité ? Si vous avez 300 000... 50 000 par jour, fois 7, ça fait 350 000. Si vous considérez que les jeunes, c'est 10% de la population, ça veut dire que vous avez au moins 35 000 cas par semaine. Et au-delà du fait que beaucoup de jeunes sont eux-mêmes asymptomatiques. Donc on voit bien que les chiffres qui ont été annoncés par l'éducation nationale ne correspondent pas à la réalité. Et d'ailleurs, je suis certain que Santé publique France pourrait vous donner d'autres indicateurs statistiques. Mais ce qui est clair, c'est qu'on aurait dû, sur ce champ-là, non pas reconfiner l'ensemble des jeunes du pays, mais au moins bâtir un système dans lequel on espace les classes, on espacait l'ensemble des structures pour faire en sorte qu'on puisse limiter les risques de contamination. Bon, donc du coup, vous soutenez, Hervé Morin, les enseignants qui appellent à la grève aujourd'hui ? Non, mais j'appelle simplement à ce qu'on développe à l'infini l'ensemble des moyens qui nous sont disponibles aujourd'hui pour faire en sorte qu'on ait des classes qui soient les moins chargées possibles. – Et vous, vous êtes prêts, avec vos collègues présidents de région, vous êtes prêts à faire des efforts ? Vous en faites déjà dans l'organisation ? – Bien sûr qu'on est prêts à faire des efforts. Bien sûr qu'on essaie d'étaler le temps de restauration scolaire. Je rappelle que les régions ont presque toutes acheté des ordinateurs portables pour lutter contre la fracture numérique. Est-ce que l'éducation nationale en a acheté un seul ? Posez-vous la question. Moi, j'en ai acheté 6 000 pour 4 millions d'euros parce que j'avais constaté lors du premier confinement que, notamment dans les milieux défavorisés, beaucoup de jeunes souffraient de fractures numériques. – Oui, parce qu'ils n'ont pas forcément d'ailleurs aussi de bons réseaux chez eux et ils ne reçoivent pas un emplié. Il y a tout ça, il y a un équipement complet. – Bien sûr, on avait même acheté des clés 4G, pour tout vous dire, pour ceux qui ne bénéficiaient pas d'un bon réseau et qui n'étaient pas fibrés. – Donc là, vous dites, vous mettez le gouvernement au pied du mur et Jean-Michel Blanquer, organisez-vous différemment pour les lycées mais également pour les collèges. – Oui, parce que quand vous entendez l'ensemble de la communauté médicale, beaucoup d'entre eux disent, après la deuxième vague, nous risquons d'en avoir une troisième. Donc bâtissons un modèle qui soit le plus solide possible pour faire en sorte que l'épidémie soit jugulée. – Oui, venons-en quand même aussi au commerce. Une décision pourrait être prise jeudi sur des réouvertures. On a l'impression, selon Bercy, là, visiblement, que ça va être repoussé au mieux peut-être le 1er décembre. Est-ce que pour vous, il faudrait quand même rouvrir les petits commerces ? Et notamment certains, je pense, à la filière du jouet. – Dans un pays pétri d'égalitarisme, il est évident que les décisions qui ont été prises ont été mal comprises. C'est peu de le dire. Clairement, on pourrait très rapidement mettre en place un système qui est le système allemand. On ne peut pas reprocher aux Allemands de manquer de rigueur. Les Allemands, c'est un client pour 10 mètres carrés dans un commerce de proximité. Très franchement, moi, quand je fais mes courses à Cormeille ou à Épeignes, pardon, ces deux villages de Normandie, je n'ai pas le sentiment de prendre le moindre risque que quand je vais chez mon boucher ou chez mon boulanger. Il y a une personne dans la boutique, on fait la queue sur le trottoir, les gens sont espacés. J'ai le sentiment d'être plus en sécurité que lorsque je vais dans un rayon de supermarché. – Oui, oui. Bon, donc vous attendez, vous dites, si possible, essayons de rouvrir, en fait, ces petits commerces. – Ah bon, et de toute évidence, les chiffres démontrent qu'on arrive à un plateau, j'avais les chiffres d'un des patrons du CHU de Rouen qui me disait qu'en effet, on arrivait sur un plateau et qu'on a le sentiment qu'on commençait à avoir le bout de la croissance, si je puis dire, donc il faut qu'on reste très vigilant. – Non, mais mettons en place des mesures et des procédures qui permettent au commerce en proximité qui tout de même vit un cauchemar plus que tout le monde. – Oui, Hervé Morin, un mot, il nous reste peu de temps, mais un mot sur la lutte contre le terrorisme. Vous avez été ministre de la Défense, il y a un mini-sommet européen aujourd'hui à Paris. C'est au niveau européen que les décisions peuvent venir ou pas ? – C'est d'abord au niveau national que les choses se passent. – Oui, c'est-à-dire ? – C'est-à-dire que… – Renforcer de nouveau les frontières ? – Il faut bâtir un arsenal pénal qui soit en effet beaucoup plus efficace qu'il ne l'est. Il faut très clairement avoir une politique de lutte contre l'immigration clandestine qui ne repose pas sur des règles et qui sont encore très inspirées de 1945 et donc qui, en clair, fait qu'expulser quelqu'un est extrêmement compliqué. Vous verrez. Prenez, vous qui êtes journaliste, vous ferez cet effort-là. M. Darmanin a annoncé, je crois, après les attentats, il y en aura 250 ou 300 expulsions. Regardez combien il y en aura, effectivement. Je vous le dis, il y en aura, allez, 10% à tout casser. – Oui. Même chose, il y a la sortie de djihadistes, là, d'ici la fin de l'année, des gens qui avaient été condamnés. – Il n'y a aucun suivi possible. – Il n'y a aucun suivi possible ? – Ben, la loi est ainsi faite. – Certains réclament une législation d'exception, justement, pour le suivi, en fait, de ces parfums. – Je vais vous dire, je défends la même idée depuis 3 ou 4 ans. Alors, inspirons-nous des pays qui ont su lutter contre le terrorisme. Il y en a au moins un qui est une démocratie, et pas l'Israël. – Oui. – Ils ont su lutter contre le terrorisme, et ils ont notamment, dans leur arsenal pénal, une mesure assez simple, et qui ne me semble pas fondamentalement contraire aux droits de l'homme et à l'idée qu'on peut se faire des libertés, c'est que lorsque des services de renseignement constatent qu'il y a des indices concordants craignant un passage à l'acte imminent d'un terroriste islamiste, présumé tel, eh bien, il est gardé à vue, il est en préventive, à charge pour lui, ensuite devant un juge, avec la capacité de se défendre, un avocat, de pouvoir dire au juge, voilà, cette préventive-là n'est pas justifiée. Et donc, je demande à ressortir. Je pense qu'il y a des mesures aussi simples que celles-là qui pourraient être décidées. Oui, question avec Cécile, Cécile Dominicus. Oui, beaucoup estiment que Jean Castex n'est pas à la hauteur et regrette Édouard Philippe. Est-ce que vous faites partie de ces personnes ? Je constate que c'est compliqué de devenir Premier ministre quand on a peu d'expérience en politique. Voilà, je... On a eu la période du jeunisme où il fallait forcément ne pas avoir de cheveux blancs pour faire de la politique. Je pense que l'expérience c'est pas totalement inutile. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, en général, on est meilleur à 45 ans, à 50 ans qu'à 30 ans pour chacun d'entre nous. Bon, sauf ceux qui ont tellement de talent qu'à 30 ans ils sont déjà exceptionnels. Et donc, je pense qu'avoir de l'expérience, notamment pour un pays aussi compliqué que le nôtre, ça a du sens aussi pour faire de la politique. Donc, vous regrettez Édouard Philippe ? Oui, je trouve qu'Édouard Philippe se débrouillait bien, et qu'il avait une stature d'homme d'État. Vous allez vous représenter au régional ? Ah oui, c'est déjà annoncé, mais très longtemps. Oui, c'est annoncé, c'est confirmé. Même si ces régionales, compte tenu du contexte, il faut les reporter au mois de juin, ça vous êtes d'accord ou pas ? Oui, je pense que franchement, quand un pays est en situation de survie avec des Français qui vivent le cauchemar que beaucoup d'entre vivent, avoir des élections en mars, c'est quand même compliqué. Et donc, juin, ça me semblerait la bonne fenêtre de tir. Après juin, c'est absolument impossible. Disons les choses, l'élection présidentielle est trop proche. Donc, dire que c'est juin, c'est aussi avoir un message de confiance sur le fait que les choses iront mieux. Oui, absolument. Merci Hervé Morin, président de la région Normandie et président des centristes et ancien ministres était l'invité ce matin de Sud Radio. Et à suivre, le journal de 8h.